Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer, pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 9e épisode, on va parler d'avoir une offre qui se vend. Alors, la douleur de ne rien vendre ou presque, quand on a un savoir-faire ou une expertise, eh bien il n'y a rien de plus frustrant. Et pourtant, vous allez voir qu'avoir une offre qui se vend, c'est finalement pas si compliqué. Ok, suivez-moi jusqu'au bout, Inch'Allah, vous allez pouvoir me suivre dans quelques instants. Alors, du coup, aujourd'hui je vais vous parler en fait effectivement d'avoir une offre que vous, vous trouvez peut-être géniale. Et vous ne comprenez pas pourquoi aujourd'hui elle ne fonctionne pas, pourquoi elle ne cartonne pas, pourquoi les gens ne se l'arrachent pas, malgré effectivement les appels que vous pouvez avoir avec des prospects qui ont l'air plus ou moins intéressés, et qui ont tendance même peut-être à vous dire, je reviendrai, je vais y réfléchir, et qui en fait ne reviennent jamais. Et pourtant, vous avez retourné le problème dans tous les sens, vous avez pris votre offre par tous les bouts, et aujourd'hui ça vous paraît tout simplement incompréhensible. Alors vous commencez peut-être à douter de vous, de votre projet, et à vous demander si finalement vous êtes à la bonne place. Alors en général, souvent quand vous êtes dans cette situation-là, ce qui peut se passer c'est deux choses, soit vous allez avoir tendance à penser qu'il faut peut-être baisser le prix, ça c'est vrai que c'est le premier réflexe que vous avez, vous dire, bon ben je suis peut-être un petit peu trop cher, je vais baisser, baisser et encore baisser, ou bien notre réflexe ça va être de se dire, peut-être qu'il faut que j'ajoute des choses dans mon offre, peut-être au lieu de faire une séance de coaching par semaine, ben ce sera deux, au lieu d'avoir un suivi, un suivi de groupe, eh bien je vais faire un suivi individuel uniquement, peut-être que ceci, peut-être que cela, enfin bon, vous repensez, vous repensez votre offre et vous vous dites certainement qu'il faut en mettre un petit peu plus, en tout cas pour susciter plus d'intérêt et peut-être enfin la vendre ou la vendre plus. En réalité, c'est pas du tout ça. Oui, ça peut être une question de prix certaines fois, parce qu'il faut quand même poser son prix par rapport à ce qui se fait sur le marché, mais en attendant, le problème il est rarement là, d'accord ? C'est vraiment des cas très rares où ça va être une histoire de prix le problème, et en rajouter des choses, en tout cas dans une offre qui se vende déjà pas, ça n'a pas forcément grand intérêt non plus. Donc du coup, moi ce que je veux vous dire, c'est que si vous créez des offres à ce jour, et qu'elles ne se vendent pas, le souci, il est peut-être dans le fait que vous ne créez pas des offres aujourd'hui dont on est capable de se passer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre offre, elle ne résout pas peut-être THE problème, THE douleur que votre niche rencontre. C'est-à-dire que c'est peut-être pas la plus douloureuse, la plus urgente en fait qu'elle ait besoin de résoudre. Peut-être qu'aussi, et ce matin j'en parlais avec mon équipe, et c'est hyper intéressant de vous en parler, mais je développerai davantage si vous restez bien jusqu'au bout, peut-être que vous créez des offres qui répondent à des symptômes. Moi j'appelle ça des offres symptômes, c'est-à-dire qu'elles viennent régler des symptômes que votre avatar a, mais vous ne remontez pas forcément à la cause, à l'origine de ce qu'il vit aujourd'hui. Il se peut aussi que l'autre problème que vous rencontriez, c'est que vous avez un souci de packaging, c'est-à-dire que votre offre n'est pas correctement empaquetée, et du coup elle n'est pas assez séduisante pour la personne qui passe par là, et qui aurait manifesté un petit peu d'intérêt pour vous, votre expertise. Donc du coup, ce que je peux vous concéder, c'est que, c'est pas toujours évident de se rendre compte de ces choses-là, surtout quand on a le nez dedans, qu'on est passionné par ce qu'on fait, qu'on a l'impression de faire au mieux. Et effectivement, du coup, c'est pourquoi je vous pose aujourd'hui un épisode dans lequel vous allez pouvoir remettre en question votre offre, et aller regarder de plus près ce qui fait qu'aujourd'hui ça bloque pour vous. Donc du coup, concrètement, ce qui va se passer dans votre quotidien quand vous êtes dans cette situation-là, et que vous allez pouvoir vous y reconnaître, c'est que vous pouvez avoir des échanges hyper sympas, par exemple en DM ou en MP si c'est sur Facebook. Vous pouvez avoir des appels très prenants, hyper intéressants, dans lesquels ça échange bien, etc., mais qui ne débouchent sur rien. Ça peut aussi donner des promesses d'achat, c'est-à-dire des personnes qui vont dire « Ok, promis, je reviens, j'achète demain, juste il faut que je prenne la carte bleue à mon mari, il faut que j'appelle ma banque pour pouvoir savoir si je peux faire le virement, etc. » Et malheureusement, ils ne donneront pas suite. Et il peut y avoir aussi des situations dans lesquelles on va vous opposer des objections, donc des arguments, et vous allez avoir du mal à y répondre. Et ce qui va se passer, c'est que vos prospects vont s'accrocher à ces objections-là pour ne pas passer à l'action. Ça aussi, c'est une des options, et vous allez penser que vous êtes mauvaise sur la levée d'objections. Et oui, effectivement, il faut savoir lever les objections de ses prospects, mais en général, quelqu'un à qui vous faites une offre absolument irrésistible ne passera pas à côté pour une simple objection qui n'a pas été levée. En tout cas, pour moi, c'est insuffisant, surtout si votre offre, elle répond vraiment à la douleur la plus urgente et la douleur la plus douloureuse, finalement, de cette niche client-là. Donc du coup, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous allez avoir besoin, si c'est votre cas, de vous poser les vraies bonnes questions. Si votre offre ne se vend pas, il y a forcément quelque chose que vous faites mal. Et ensemble, durant cet épisode, vous devriez trouver quoi ? Parce que je vais vous donner les pistes de réflexion qui, généralement, permettent de mettre le doigt dessus. Donc restez bien jusqu'au bout de l'épisode, Inch'Allah. Donc du coup, ce qui va se passer pour vous, une fois que vous allez vous poser les bonnes questions, Inch'Allah, eh bien, vous allez pouvoir mettre le doigt sur là où ça pêche pour vous aujourd'hui. Et là, vous pourrez enfin repenser votre offre. Et vous verrez que ça change absolument tout. Il se peut aussi, parce que je n'ai pas envie de vous vendre du rêve, j'ai envie de vous le dire dès maintenant, il se peut aussi que le simple exercice que je vais vous proposer de faire ici, le podcast que je vais vous faire aujourd'hui, soit insuffisant. Parce que des fois, il y a un problème un petit peu plus profond, qui est un problème notamment de cible. parce que si vous faites une proposition, absolument une promesse irrésistible à une cible, mais que cette cible n'est pas la bonne, ou en tout cas, elle n'est pas assez nichée, par exemple, ou vous ne la connaissez pas assez bien, etc., peut-être qu'il va y avoir besoin de travailler plus en profondeur sur, par exemple, votre avatar, et peut-être plus en profondeur aussi sur vous-même. Donc je préfère vous dire que cet épisode, il va vous aider si vous êtes déjà bien positionné, si déjà vous vous connaissez bien et vous savez ce que vous avez apporté au marché. Mais si ce n'est pas le cas, il se peut que ce soit juste un symptôme révélateur des deux autres problèmes que je viens de vous annoncer. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il va y avoir besoin déjà d'aller écouter mes épisodes précédents qui vont vous y aider, à mettre le doigt dessus, et ensuite, pourquoi pas, vous faire aider. Mais faites déjà l'écoute de cet épisode avec des notes. N'oubliez pas aussi que de toute façon, nos épisodes sont scriptés et sont derrière, retranscrits sur notre blog www.beautifulbusiness.fr Là, actuellement, il y a déjà, c'est sous cet article de publié à ce jour. Je vous invite vraiment à aller y jeter un oeil, Inch'Allah, pour pouvoir récupérer des notes déjà écrites, si vous voulez complètement écouter, de façon libre, surtout si vous êtes au volant, en train de cuisiner, que sais-je encore. Alors du coup, la question à laquelle on a tenté de répondre aujourd'hui, c'est comment créer une offre qui se vend ? Parce que c'est ça, notre sujet. Et moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est trois axes de réponse. Premièrement, c'est avoir une offre promesse, qui vient résoudre un véritable problème, une véritable douleur. Ensuite, on va se parler d'avoir une offre qui est absolument transformationnelle de l'être. Ce n'est pas souvent votre cas, malheureusement, et c'est souvent ce qui vous fait cruellement défaut. Et puis, pour terminer, on se parlera de bien packager son offre. Parce que vous allez voir que ça aussi, en général, vous êtes souvent limite-limite, et c'est ce qui fait que ça ne se vend pas ou pas assez. Donc, dans un premier temps, j'aurais envie de parler de la base. Une offre est là pour répondre à une douleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui motive l'acte d'achat, c'est que je suis dans une situation qui m'inconforte, qui me crée de la colère, de la tristesse, de la peine, du regret, de la frustration, etc. qui me crée en tout cas un état émotionnel qui n'est pas agréable. Et je suis prêt à payer pour sortir de cet état qui m'est trop inconfortable. Donc, partant de là, si vous avez une offre qui ne répond à rien, qui ne répond pas à un besoin précis, pour lequel il y a besoin d'un changement d'état émotionnel, déjà, votre offre, j'ai envie de vous dire, c'est une offre de confort, c'est une offre de complaisance, c'est une offre de si vous avez de l'argent à dépenser. Mais aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est la crise, les gens n'ont pas d'argent à dépenser. S'ils dépensent de l'argent, c'est parce que c'est une nécessité. Donc, il faut à un moment donné se dire les choses et il faut comprendre que si aujourd'hui, vous avez des offres de confort, eh bien, il ne faut pas s'étonner, malheureusement, qu'elles ne se vendent pas. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup trop de personnes s'inquiéter de beaucoup trop de choses dans leur commerce, mais certainement pas se demander, attends, est-ce que mon offre, là, elle vient résoudre quelque chose de suffisamment douloureux, de suffisamment urgent, pour que les gens aient envie de mettre la main au portefeuille. Voilà, ça, il faut qu'on se le dise et l'épisode se devait de commencer par là. D'accord ? Donc, il y a une offre quand il y a une douleur. Une douleur qui est suffisamment urgente et douloureuse. Et donc, on fait une proposition de comment résoudre cette douleur que tu rencontres aujourd'hui. Comment en sortir ? Comment la dépasser pour ne plus vivre dans l'inconfort émotionnel dans lequel tu es, dans ta situation actuelle ? C'est ça, en fait, tout le but d'une offre. Et malheureusement, on oublie de revenir à l'essence d'une offre. Donc, je vis quelque chose de douloureux. Je ne sais pas, aujourd'hui, je ne sais pas gérer mes émotions. Aujourd'hui, je n'arrive pas à faire le deuil de ma relation. Aujourd'hui, je vis... Tout à l'heure, je te donnerai un exemple. Là, vous allez avoir des idées de business. Pour celles qui n'ont pas d'idées, restez avec moi une petite journée, écoutez mes épisodes, vous allez voir que vous allez avoir des idées qui vont pousser dans tous les sens. Ce matin, j'expliquais à mon équipe, tiens, je leur disais... L'offre, ça peut être très simple. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, j'accompagne les femmes enceintes hypersensibles à gérer correctement leur grossesse. Parce que si elles ne se font pas accompagner, la grossesse, c'est de l'hypersensibilité. Même si vous n'êtes pas hypersensible, vous le devenez par la force des choses pendant la grossesse, parce que les sens sont décuplés. C'est une miséricorde d'Allah pour permettre à la femme enceinte d'avoir double vigilance, se protéger elle et protéger l'enfant. Donc, elle sent x10, elle entend beaucoup plus qu'avant. Elle capte des choses. Ses sens sont décuplés. Et du coup, si vous êtes une femme, déjà, au départ, hypersensible, ce n'est déjà pas facile, en tant qu'hypersensible, de ne pas savoir appréhender ses émotions, mais encore moins quand on est hypersensible, enceinte, parce que vous vivez votre hypersensibilité et puissance 10. Donc, des émotions très, très intenses. Et ça peut mener à des situations très, très compliquées pendant votre grossesse. Bon, là, je vous ai convaincu certainement de créer une offre pour ces femmes-là. Donc, du coup, voilà, on peut dire, j'accompagne les femmes enceintes à bien vivre leur hypersensibilité pendant leur grossesse, parce qu'aujourd'hui, peut-être que ça les emmène dans des situations de crise où ça crée des problèmes de couple pendant toute la grossesse, ça se passe très mal pour elles au boulot pendant leur grossesse, parce qu'elles ne supportent pas le moindre reproche, ce genre de choses. On peut proposer une offre, je ne sais pas, aux mamans qui ont de la dyslexie pour qu'elles accompagnent au mieux leurs enfants, leurs enfants au potentiel. Ça peut être, en fait, tout et n'importe quoi. Maintenant, par contre, n'importe quoi, non, d'ailleurs, il faut qu'il y ait une véritable douleur à la source que vous venez résoudre. D'accord ? Donc ça, si vous n'arrivez pas à le comprendre aujourd'hui, malheureusement, vous pouvez faire autant d'offres que vous voulez. Elles peuvent vous paraître aussi géniales que vous voulez, mais il n'y aura pas de clients pour l'acheter. Peut-être un, deux, trois qui passent par là, mais ce n'est pas ce qui va vous permettre d'en vivre confortablement et d'en faire une véritable offre signature qui va se vendre comme des petits pas. Donc, une offre, ça répond à une douleur et ça propose une manière de résoudre cette douleur. Et c'est là aussi que j'aime bien vous prendre par la main, c'est vous dire, OK, on peut être plusieurs à résoudre une douleur, mais on peut être aussi unique dans sa manière de résoudre ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui veulent vous apprendre à gérer votre hypersensibilité, à faire le deuil de votre rupture, à, je ne sais pas, à vous marier si vous êtes une célibataire en durcée qui n'allez pas se marier, etc. Maintenant, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, j'étais mindset coach avec Beautiful Mindset et je proposais des accompagnements psycho-spirituels pour proposer à la femme musulmane qui se sent bloquée dans sa vie à lever les verrous psychologiques qu'elle rencontre pour enfin vivre une vie sereine et apaisée et se réaliser pleinement dans sa vie personnelle. Vous voyez ? Et ça, ce n'est pas tout le monde qui le propose. Il y a des solutions de thérapie, il y a des solutions de, je ne sais pas comment on appelle ça, bref, il y a tout un tas de techniques et des thérapies brèves, etc., qui permettent de résoudre les problèmes de la même cible, les mêmes douleurs, mais avec une approche différente. Moi, c'était une approche mindset par la psycho-spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'avais ma propre proposition pour venir résoudre la situation d'une femme musulmane qui se sent bloquée actuellement dans sa vie. Et j'ai niché aussi en mettant la femme musulmane. Je m'adresse à l'hypersensibilité de la femme musulmane. Pourquoi ? Parce que la femme musulmane, elle n'a pas les mêmes difficultés en tant qu'hypersensible qu'une femme non musulmane. Voilà, il y a la spiritualité qu'il y a autour, il y a le djihad, ce que nous sommes appelés à faire en tant que musulmans. Donc, ça s'inscrit dans un cadre très précis son évolution psycho-spirituelle. Donc, voilà, c'est pour vous dire déjà, une offre répond à une douleur et cette douleur, elle doit être suffisamment douloureuse et suffisamment urgente et ton offre, elle doit venir répondre à comment ? Comment tu proposes, toi, de me sortir de cette situation où aujourd'hui, je ne sais pas gérer mon hypersensibilité en étant enceinte ? Aujourd'hui, je n'arrive pas à dépasser mon dernier divorce, etc. Comment tu me proposes de m'aider à m'en sortir ? Ton offre, elle doit venir répondre à ça. Et donc, moi, ce que je vous dis ici, c'est que, premièrement, vous avez du mal à comprendre quelle est la douleur la plus urgente et la plus douloureuse que rencontre votre avatar. Deuxièmement, vous avez également une offre qui ne permet pas assez de mettre l'emphase sur les difficultés que rencontre votre avatar. OK, vous avez peut-être compris sa douleur principale, ce qu'il a de plus urgent à régler, mais vous ne l'avez pas forcément assez profilé, entre guillemets. C'est-à-dire que, moi, je le dis tout le temps à mes élèves, vous allez être bonne dans la vente de votre offre dès lors que vous connaîtrez mieux l'avatar qu'il ne se connaît lui-même. Racontez-lui qui il est. C'est comme ça que j'ai cortonné les filles. J'ai fait des épisodes de podcast où les gens me disaient mais c'est incroyable, tu me décris, c'est de moi dont tu parles, mais comment tu peux me connaître aussi bien sans avoir vécu ma situation ? Vous voyez, là, les gens, quand ils sentent que vous les connaissez mieux, qu'eux-mêmes ne se connaissent, ils vont avoir envie d'acheter votre offre. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent si elle me connaît autant, et vous allez voir, ça va venir approfondir le point numéro 2 dont je vous parlais en introduction. Je vous disais qu'on va parler d'avoir une offre transformationnelle de lettres. Si vous ne connaissez pas votre avatar dans son essence, vous allez avoir énormément de mal à lui faire une proposition d'offre à laquelle il ne saura pas dire non. Il y a aussi un problème à cet endroit-là. Et puis ensuite, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure aussi, il va falloir faire une offre qui propose le meilleur comment sur le marché. Parce que, comme je vous le disais, il y a des tas de personnes qui proposent de vous accompagner à reprendre du sport, à perdre du poids, à avoir le ventre plat, à vous marier, à ceci, à cela. Mais il faut être dans le meilleur comment. Alors, vous allez me dire oui, mais moi, je n'ai pas forcément envie d'être la meilleure, j'ai juste envie de vendre. OK. Mais en fait, à un moment donné, si tu veux sortir du lot, il va falloir que tu proposes un comment qui soit suffisamment compétitif. Il va falloir qu'il soit suffisamment concurrentiel sur le marché. Donc, on va te programmer. En tout cas, moi, c'est ce qu'on fait avec mon équipe. On travaille à aider nos élèves à se positionner avec le meilleur comment. Ça ne veut pas dire que vous voulez raser le marché, être la meilleure sur le marché et empêcher les autres de travailler. Non, ça veut juste dire qu'on se programme à développer ce qu'il peut y avoir de mieux sur le marché. Et donc, pour ça, bien sûr, ça va supposer d'étudier son marché, de comprendre ce qu'on leur propose. Mais qu'est-ce qui manque au marché pour aller se nicher dans la faille du marché ? Aujourd'hui, peut-être qu'on ne propose que du e-learning à ton avatar client. Peut-être qu'on ne lui propose que du e-learning et un coaching par mois. Peut-être qu'on lui propose uniquement de travailler sur les symptômes et pas les causes. C'est ce que je vais vous développer dans quelques instants. Donc, là, il va falloir aller chercher le nectar de l'offre qui peut être sortie concernant cet avatar précis. Donc, non seulement il s'agit de le connaître et de savoir ce qu'il vit, de comprendre son quotidien, de comprendre son naissance et ensuite d'aller lui faire la meilleure proposition d'accompagnement pour arriver au résultat qu'il laisse compte de manière la plus rapide, la plus efficace, avec le maximum de garanties, sans trop d'efforts, avec le minimum d'investissement. Parce que ça aussi, ça va être une objection. On va vous dire, oui, mais moi, aujourd'hui, vous savez, moi, j'ai des enfants, mais je ne vais pas vraiment avoir le temps. Puis moi, je n'ai pas vraiment les moyens. Et puis ceci, voilà. En fait, le but, ça va être de créer la meilleure offre pour verrouiller au maximum au niveau des objections. Parce que les objections, ce n'est pas au téléphone qu'on est censé les dégommer, mais c'est les dégommer en amont par juste la création de l'offre. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être, obtient un ventre plat à 90 jours sans faire du sport une heure par jour et sans t'empêcher de sortir pendant les 90 jours de la perte de poids. Ça peut être ça. Parce que là, du coup, la nana, elle ne pourra pas te dire oui, mais moi, en fait, je veux bien avoir le ventre plat, mais je n'ai pas le temps de faire une heure de sport par jour et j'ai des sorties en fait une fois par semaine. On va chez ma belle-mère. Comment je fais ? Là, tu as dégommé ces deux objections juste par ta promesse en fait, la promesse que tu fais. Donc, elle ne pourra même pas t'opposer d'objection. Donc là, on a dit la première chose qui est quand même assez basique. Je pense que je ne vous ai rien appris de transcendant. Ce n'est pas la partie la plus passionnante de l'épisode, mais je vous conseille quand même de rester et de vous poser la question. Donc, premièrement, à l'issue de cette partie, tu dois te demander est-ce que j'ai une offre qui répond à une douleur ? Est-ce que mon offre promet de résoudre une douleur ? Est-ce que je propose bien comment résoudre cette douleur ? Est-ce que cette douleur elle est suffisamment importante aujourd'hui dans la vie ? Est-ce que vraiment ça handicape la vie de mon avatar ? Est-ce que ça l'empêche de dormir la nuit ? Et est-ce que c'est suffisamment urgent pour lui pour qu'il se sente obligé de mettre la main au portefeuille ? L'autre chose, c'est te demander est-ce que je connais suffisamment bien mon avatar ? Alors, attention, tout de suite, je vais tempérer mon propos. On en parlait ce midi avec mon équipe. L'idée, ce n'est pas de le connaître par cœur. Il faut le connaître un petit peu plus qu'il se connaît lui-même mais vous n'êtes pas obligé de le connaître par cœur. Vous allez le connaître encore mieux quand vous aurez pratiqué le terrain parce que c'est vraiment le terrain qui va vous permettre de le connaître mieux qu'il se connaît lui-même. Mais normalement, vous devez quand même avoir plusieurs coups d'avance sur lui. Il y a des manières de le faire mais ça, je pense que je vous en parler au bout d'un autre épisode. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, votre offre, elle représente quelque chose de super intéressant par rapport à ce que le marché propose à votre avatar ? Votre avatar, quand il va vouloir acheter, il va se demander ok, quelles sont les perspectives que j'ai devant moi ? Peut-être qu'il y a plusieurs coachs qui lui proposent ce que vous faites. Peut-être qu'il peut aussi aller s'adresser à un thérapeute. Peut-être qu'il peut aussi aller s'adresser à un psychologue. Peut-être qu'il peut aussi prendre un consultant pour son problème. Donc, faites-lui la meilleure proposition d'accompagnement de sorte que ça élimine tous les autres concurrents. Ça, c'est hyper important. Et donc là, du coup, ce que j'ai envie de vous dire moi à ça, c'est que le meilleur comment pour accompagner une personne à sortir de sa douleur et qu'elle paye, c'est de l'aider à développer une aptitude à être. Yes, 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 yes. Vous avez très très bien entendu et je vais venir vous le développer dans cette deuxième partie. On va venir se parler des offres qui transforment l'être. Pour moi, c'est celles qui sont les plus vendeuses. Je vous l'avais déjà dit, je crois, dans le premier épisode d'ailleurs qui a cartonné, réussir son business en ligne quand on est une femme musulmane. Donc dedans, je vous ai expliqué qu'il y a par exemple des offres que j'ai achetées parce que c'est la première fois qu'on me proposait de travailler différemment sur une douleur que je rencontrais. Au lieu d'avoir des propositions culpabilisantes où on vous dit si aujourd'hui tu n'as pas le corps que tu voudrais, c'est parce que tu grignotes, c'est parce que tu ne fais pas assez de sport, c'est parce que tu es une feignasse, c'est parce que ceci, c'est parce que quand tu as l'occasion de marcher, toi tu prends la voiture, blablabla. Bref, des discours qui te disent que tu ne fais pas assez, on m'a expliqué dans les offres que j'ai achetées et là où j'ai investi le plus cher que en fait mon problème il n'était pas de ne pas assez faire. Mon problème il était de ne pas assez comprendre qui je suis, comment je fonctionne et quels sont les mécanismes inconscients qui me gouvernent et donc mettre de la lumière dessus pour apprendre à appréhender mon être et à venir le changer à la source parce qu'en fait je peux faire plus de sport mais très vite je vais mettre à procrastiner sur le sport. Je peux mettre à faire de plus jolies assiettes mais très vite je vais me retrouver à dire je n'ai pas le temps et procrastiner sur faire de jolies assiettes. Donc à un moment donné il va falloir que vous compreniez que si vous voulez révolutionner votre marché il va falloir arrêter de proposer des offres qui permettent d'apprendre à faire et se mettre à proposer des offres qui permettent de travailler sur l'être de la personne parce que le faire découle de l'être. si aujourd'hui vous êtes une personne si vous êtes une personne qui a tout un tas de verrous psychologique qui a tout un tas de traumas qui a tout un tas de blessures qui a tout un tas de représentations des choses et de la réalité on pourra vous apprendre les meilleures stratégies pour être plus sportive pour être plus organisée pour être plus structurée quand vous parlez etc. ce ne seront que des méthodes ce ne seront que des méthodes des modes d'emploi qu'on peut lire absolument partout qu'on va appliquer peut-être une semaine 15 jours etc. très peu réussiront à en faire une habitude qui va permettre d'ensuite transformer leur être donc ça marche dans l'autre sens effectivement c'est possible on va dire faites ce truc là pendant 30 jours et après ça va devenir une habitude et vous allez pouvoir petit à petit voir que vous vous transformez intérieurement c'est vrai mais maintenant moi je vais vous le dire la meilleure manière d'apporter de la transformation dans la vie de ses clients c'est de leur apprendre à être pas à faire donc c'est pour ça que moi je dis tout le temps et ça je pense que je l'ai suffisamment répété pour celles qui suivent mon travail depuis suffisamment longtemps moi personnellement je n'ai jamais eu peur de la concurrence parce que je sais que mes concurrents leur proposaient beaucoup des offres dans lesquelles ils leur apprennent à faire à faire la part des choses à faire de meilleures communications à faire ceci à faire cela mais moi ce n'était pas là que je leur proposais et dès qu'elles venaient au téléphone avec nous elles comprenaient immédiatement parce que notre discours chez Beauty Mindset c'était de leur dire ok nous on va t'apprendre à être ce genre de femme qui se connaît à être ce genre de femme qui est à l'aise dans ses bottes à être ce genre de femme qui s'est placée où est la limite à être ceci à être cela là où les autres leur disaient moi je vais t'apprendre à mieux faire ceci à mieux faire cela à mieux non 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 tout le monde sait comment on fait pour perdre du poids tout le monde sait comment on fait pour mieux communiquer tout le monde sait voilà ça c'est des choses qui sont importées de tous par contre arriver à être cette personne là qui est capable d'avoir ces résultats là les gens ils savent pas développer ces capacités là vous voyez donc moi ce que je dis souvent en accompagnement c'est lâchez le fer apprenez leur à être pour qu'ils puissent devenir d'accord on oublie le faire on pense d'abord à l'être pour qu'ils puissent devenir et ensuite faire mais souvent vos offres elles proposent de faire donc au lieu de faire comme ceci je vais t'apprendre à faire comme cela et après tu deviendras ça non c'est pas vrai c'est deviens d'abord et il te sera plus aisé de faire les choses comme ceci et donc d'obtenir ces résultats là vous voyez comment ça change tout et ça malheureusement j'ai l'impression qu'aujourd'hui très peu de gens l'ont compris sur le marché et c'est pas normal c'est pas normal parce que ça commence par là donc on arrête de proposer des offres qui permettent de faire plus d'argent qui permettent de faire plus de visibilité qui permettent de faire ceci de faire cela non je vais t'apprendre à être la personne qui est ultra visible à être la personne qui représente l'autorité sur ton marché à être ceci à être cela ça c'est transformationnel ça c'est quelque chose qui m'engage ça c'est quelque chose qui me donne envie de signer avec toi donc on arrête de faire des offres qui promettent de faire on propose de travailler davantage sur l'être donc là il faut se poser la question aujourd'hui si moi j'ai envie d'aider les femmes à perdre leur kilo de surplus de grossesse qu'est-ce que je dois les aider à être pour ensuite devenir et pouvoir faire faire ce challenge de perdre ce poids pris pendant la grossesse vous voyez ce que je veux dire je dis n'importe quoi je vous donne des exemples absolument anecdotiques encore que ça peut en espérer certaines mais tout ça pour vous dire que il faut penser les choses à contre-pied de comment vous avez l'habitude de les penser en fait on a été programmé à penser comme ça à penser faire 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 et on oublie que au départ il y a un être ok et il y a des capacités d'être à développer avant d'avoir la capacité de faire moi je dis toujours il faut savoir être avant de savoir faire et tant que vous ne comprenez pas et vous ne construisez pas vos offres sur d'abord le savoir être et après le savoir faire vous êtes à côté de la plaque et vos offres elles ne seront pas suffisamment transformationnelles en tout cas comme je disais tout à l'heure en réunion avec mon équipe ces gens là ils vont transformer les gens pendant une période définie ils vont leur coller un pansement en fait et dès lors que vous ne serez plus là pour leur tenir la main ils vont s'abandonner si c'est du learning c'est encore pire c'est à dire qu'ils ne vont peut-être jamais la commencer la formation parce qu'ils n'ont pas travaillé sur leur être vous allez juste leur proposer un traitement médicamenteux mais vous n'allez pas c'est comme si je vous donne un exemple tout bête un exemple d'une personne qui a des migraines ok et vous allez lui prescrire des médocs ok et jamais vous intéressez à c'est quand que t'as des migraines tu fais quoi quand t'as des migraines à quelle fréquence tu as des migraines tu es avec qui quand tu as des migraines comment tu manges le jour où t'as des migraines quelle est ta qualité d'hydratation quand t'as des migraines est-ce que t'as dormi les jours où t'as des migraines vous voyez ce que je veux dire donc si vous ne vous intéressez pas à ce qui fait qu'elle est dans cet état vous allez continuer à lui prescrire voilà indoliprane le matin fais ceci fais cela non vous avez besoin de comprendre qu'est-ce qui la rend comme ça qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle est comme ça vous voyez donc et elle est là la différence donc afin d'aider les gens à devenir il va falloir s'intéresser un petit peu à qu'est-ce qu'ils sont en capacité de faire aujourd'hui pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à faire plus et comment est-ce que vous pouvez les aider par la transformation de leur être à obtenir ce qu'ils veulent faire pour avoir les résultats qu'ils désirent et donc devenir clairement ça va être une offre une promesse dans laquelle vous allez leur dire ok à la fin de mon accompagnement tu vas être capable de savoir précisément qui tu es comment tu fonctionnes quelles sont tes valeurs quels sont tes besoins définir tes limites et dire clairement moi c'est ça mon projet de vie ce sera ça etc etc je vous dis n'importe quoi mais grosso modo c'est comme ça que ça doit se ressentir tu vas être capable de tu vas devenir cette personne qui va pouvoir renoncer à tel projet si ça n'est pas en adéquation avec tes principes ce sera facile pour toi à l'issue de mon accompagnement d'avoir des clients et de les accompagner sur telle et telle thématique etc etc donc c'est ça quand je parle de devenir en fait tu vas être capable de tu vas devenir ceci ça va être facile pour toi de faire cela ok donc je vais te transformer je vais t'aider à te transformer au point d'être capable de faire ceci cela après attention rappelons-nous qu'on est dans une obligation de moyens en tant que professionnel de l'accompagnement on n'est pas dans une obligation de résultat donc aussi ça c'est quelque chose que je n'ai pas dit ça me paraît tellement le B à bas mais on ne fait pas des promesses de type je te promets d'avoir enfin à l'accompagnement tu seras capable d'avoir 10 clients par jour ou par semaine peu importe ça n'existe pas de faire ce genre de promesses là vraiment en fait très très attention c'est réglementé quand même donc oui on est sur une obligation de moyens sur le principe mais on ne fait pas des fausses promesses qui peuvent indire en erreur au niveau du consentement et derrière vous coûtez voilà quelques procès donc une fois qu'on a dit ça qu'on s'est questionné sur est-ce qu'aujourd'hui mon offre elle propose de savoir faire ou est-ce qu'elle propose d'apprendre à devenir en passant par la transformation de votre être si dans votre offre il n'y a pas ça votre offre elle n'est pas bonne il faut la repenser donc il faut vous poser les questions que je vous ai posées concernant l'histoire de la migraine tout à l'heure pour savoir à quel niveau de l'être il va falloir aider cette personne à se transformer afin d'avoir une offre qui est transformationnelle au niveau de l'être une fois qu'on a dit ça il faut qu'on s'intéresse au packaging parce que on ne va pas se mentir oui il y a la promesse oui il y a la douleur mais il y a aussi l'histoire du package donc ça je suis aussi très très étonnée mais des fois je vois des offres je me dis non c'est pas possible c'est pas possible elle a vraiment fait ça bon là je vais vous donner deux cas qui moi me sautent aux yeux après il y a d'autres choses mais au moins posez-vous la question sur ça moi je vois souvent des offres qui sont pas gagées où c'est beaucoup beaucoup trop léger beaucoup beaucoup trop light jamais de la vie je signe pour ça et je vais vous les décrire et moi qui suis très très cliente je consomme énormément de consultations donc tout ce qui est consultant je consomme beaucoup tout ce qui est coaching et formation je vais vous dire clairement ce de quoi je ne suis pas cliente et ce que je recommande enfin ce que je décommande à mes clientes et je vais vous dire aussi les offres pour lesquelles je pars en courant parce que c'est trop c'est trop on me perd et j'achèterai jamais ça non plus donc je vais vous dire inch'Allah et je vous laisse regarder dans quel cas est-ce que vous trouvez aujourd'hui et ouais est-ce que vous avez besoin peut-être de réajuster alors commençons par les offres qui ne sont pas assez packagées je vois en ce moment tourner une pub par exemple sur Facebook d'une nana je suis désolée si elle m'écoute je ne pense pas mais ça n'a pas l'air d'être mon avatar en tout cas elle disait qu'elle proposait un suivi via WhatsApp pour développer je crois ses réseaux sociaux et elle écrit dans son offre sponsorisée là elle écrit qu'elle propose un suivi WhatsApp non 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 et non ma copine non moi je n'achète pas ça en fait si tu me proposes un suivi WhatsApp bon après vous allez me dire ça dépend le prix etc et tout mais non ça ne va pas être transformationnel comment tu peux me transformer si tu me suis uniquement via WhatsApp personnellement je ne signe pas jamais j'achète ça si vraiment je suis quelqu'un qui a besoin de développer ses réseaux sociaux et tu me proposes de me suivre via WhatsApp non je ne me suis pas cliente je suis désolée pardon il y a aussi les offres de coaching donc moi je parle beaucoup en business ou en suivi perso où on me propose un coaching par mois non plus non plus c'est pas suffisant je ne vois pas comment tu vas transformer mon être en me voyant une fois par mois ça n'est pas assez une fois par mois même si tu me suis sur une année tu me vois une fois par mois je ne vois pas comment tu peux m'aider à me transcender parce que c'est ça dont il est question quand on propose une offre à étiquette sur du coaching sur du consulting etc non je ne veux pas mettre un certain prix pour qu'on se voit une fois par mois même si c'est pendant 12 mois donc ça fait 12 rendez-vous annuels une fois par mois je n'ai pas le temps de me transformer véritablement et viscéralement dans mon être en te voyant une fois par mois moi je ne comprends pas et je ne serai jamais cliente de ce type d'offres encore une fois à voir de plus près de quoi il s'agit etc mais personnellement je crois que les offres d'accompagnement que j'ai toujours prises enfin ça a marché sur moi ça a été insuï tous les 15 jours et d'ailleurs une fois j'ai acheté une offre pareil que je trouvais absolument géniale à titre perso mais dans l'accompagnement dans la livraison ce n'était pas du tout ça donc vous aviez le rendez-vous d'onboard donc le premier rendez-vous le rendez-vous d'offboard et entre les deux rien du tout c'est-à-dire que vous n'aviez que du suivi de groupe ça non plus jamais donc je crois que c'était 6 mois l'offre d'accompagnement et non ce n'est pas possible en fait il y avait un suivi de groupe une fois par semaine vous y alliez voilà la carte donc il fallait venir une fois par semaine en suivi collectif et voilà vous aviez l'onboard pour poser les objectifs l'offboard pour faire le bilan et entre deux pendant 6 mois vous veniez à votre guise une fois par semaine il n'y a personne qui vérifiait personne qui faisait votre suivi personnalisé non 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 je suis désolée ça ne m'a pas transformée j'ai compris plein de choses j'ai appris plein de choses j'apprenais des choses quand j'y allais quand je prenais le temps d'y aller etc donc oui je prends ma responsabilité j'aurais pu m'impliquer un petit peu plus mais ça pour moi ce n'est pas suffisant j'ai jamais de la vie je proposerais ça à mes clientes il y a aussi le e-learning uniquement personnellement j'en ai acheté un du e-learning uniquement mais ça ne me transforme pas mon être alors vous allez me dire oui ça dépend des gens il y en a qui arrivent vraiment à avoir une vraie transformation avec uniquement des programmes e-learning ok je vous le concède je ne dis pas mais personnellement je préfère mettre le prix mettre par exemple pas moins de 3000 euros mais avoir une offre dans laquelle il y a un vrai suivi c'est à dire il peut y avoir du e-learning pourquoi pas et d'ailleurs souvent j'ai du e-learning dans toutes les offres que j'achète et à côté de ça il y a quand même un suivi personnalisé parce que il y a quelque chose de très vrai qu'il faut savoir c'est que le contenu qu'on va vous donner dans les formations en général vous le trouvez vous le trouvez en gratuit sur Youtube vous le trouvez en gratuit dans les bouquins oui c'est éparpillé un peu ici et là il faut aller le chercher ça prend du temps mais vous le trouvez en contenu gratuit le problème c'est la mise en application et les gens n'achètent pas des prestations coaching, consulting et freelancing pour qu'on leur dise les choses ils les achètent pour les mettre en application et moi je suis désolée mais avec du e-learning déjà il faut que j'ai envie de m'y coller et ensuite il n'y a personne qui vérifie que je fasse la bonne application et puis je n'ai pas de suivi derrière moi je prends un coach pour qu'on mette un coup de pied aux fesses qu'on vérifie qu'on me challenge qu'on me défie qu'on me dise mais attends c'est pas comme ceci etc non non voilà donc moi personnellement si tu me proposes que du suivi Whatsapp c'est mort si tu me proposes un coaching par mois c'est pas suffisant pour me transformer si tu me proposes que du e-learning ça dépend quoi mais franchement pour moi c'est insuffisant pour avoir des résultats ou en tout cas il faut être très très déterminé très très motivé très très autonome mais quoi qu'il en soit pour moi ça n'est pas assez transformationnel la personne elle est trop livrée elle-même pour se transformer dans son être même si elle est autonome pour moi il en faut un petit peu plus voilà c'est ma manière d'aborder les choses c'est la cliente que je suis aussi qui me fait dire ça et c'est ce que je constate autour de moi donc voilà d'ailleurs souvent je remarque que derrière il y a souvent des réclamations pour ce type d'accompagnement c'est des offres qui ne durent pas dans le temps voilà c'est pas ce qu'il y a de plus transformationnel et personnellement je ne le recommande pas donc je vous conseille vraiment de revoir vos offres et d'y ajouter un petit peu plus de choses par exemple un e-learning et un rendez-vous tous les 15 jours au moins ça ça peut être pas mal si c'est un coaching une fois par mois il faut qu'il y ait un espace membre à côté il faut peut-être qu'il y ait un groupe Facebook ou ça peut être Slack désormais c'est le Slack ou bien un WhatsApp à côté enfin voilà il faut rajouter s'il n'y a que du suivi WhatsApp il faut avoir aussi la possibilité de réserver peut-être un rendez-vous avec vous une fois tous les 15 jours ce genre de choses voilà il faut quand même mettre un petit peu plus un petit peu les gens s'il vous plaît et puis ensuite vous avez les offres dans lesquelles c'est trop c'est trop 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 et j'achète pas parce que c'est trop ça allait dire mais celle-là elle est jamais contente s'il y en a pas assez elle n'achète pas s'il y en a trop ouais mais il y en a vous abusez trop quand vous me dites voilà moi je t'offre enfin je t'offre en achetant mon offre tu as droit à 150 000 heures de formation des masterclass chaque semaine un coaching one to one chaque semaine une immersion par mois ceci cela c'est beaucoup trop je vais pas acheter un truc que je sais que je vais pas consommer j'ai pas le temps moi de regarder 120 000 heures de formation j'ai pas le temps de venir à une masterclass par mois j'ai pas le temps de me faire coacher une fois par semaine je suis déjà trop occupée et je peux pas me déplacer pour une immersion par mois c'est beaucoup trop donc attention au passé attention au c'est trop l'idée ça va être de trouver juste ce qu'il faut pour ce dont la personne a besoin en fait pour vivre la transformation que vous lui promettez ayez des offres minimalistes qui contiennent pas plus ce qu'il n'est juste de vivre pour se transformer et pas plus ce qu'il n'est utile aussi voilà ayez ce souci de minimalisme même dans vos offres donc vous l'avez compris je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour l'épisode de la semaine j'espère que cet épisode vous aura aidé ce que vous devez en comprendre c'est que aujourd'hui si vous avez un problème pour vendre votre offre si tant est que au niveau de votre avatar vous soyez suffisamment bonne au niveau de votre expertise vous êtes aussi au bon endroit demandez-vous si aujourd'hui votre offre elle permet de résoudre une véritable douleur qui soit suffisamment urgente et douloureuse et est-ce qu'elle répond véritablement à la question comment en finir avec mes kilos en trop comment dépasser mon hypersensibilité comment être une personne plus engagée blablabla ok et demandez-vous si aujourd'hui aussi votre offre elle propose une véritable transformation est-ce qu'elle est vraiment transformationnelle est-ce qu'elle permet d'apprendre à être plutôt qu'à faire est-ce qu'elle permet de devenir quelqu'un d'autre à l'issue de votre accompagnement pour avoir une transformation une valeur à vie ça c'est hyper important cette notion de valeur à vie ça mériterait un épisode de podcast donc je pense que je m'y arrêterai à un moment donné et puis aussi pensez à avoir un packaging qui tient la route un packaging pas trop light et pas trop trop non plus parce que malheureusement c'est aussi ce genre de choses qui va faire fuir la personne parce que dès qu'il y en a trop on n'aura jamais le temps de le consommer et dès qu'il n'y en a pas assez le souci c'est que ça risque de faire trop léger pour vivre une véritable transformation donc ça n'est pas assez crédible pour qu'on puisse devenir client de votre offre en attendant il est temps pour moi de vous dire que je vous laisse pour cette semaine mais que je vous retrouve inchallah très rapidement en live sur Instagram donc je vous conseille d'aller vous abonner à ma page Beautiful Business si ça n'est pas encore fait je vais bientôt reprendre les lives il y a aussi une masterclass que je prépare spéciale back to school ça y est les enfants retournent à l'école pour pouvoir se retrousser les manches et se mettre sérieusement au travail les filles et puis je vous prépare aussi une immense surprise que je vais vous annoncer sur le podcast c'est quand je pense dans 15 jours d'ici 15 jours pour la rentrée je vous l'annonce inchallah donc il va y avoir une belle actu qui va se préparer là à vous d'être de répondre présent pour ne rien en louper je vous retrouve en attendant la semaine prochaine pour un épisode dans lequel on va apprendre à faire vivre une véritable expérience client parce que ça aussi c'est ce qui permet de vendre si je suis capable de délivrer des accompagnements dans lesquels je fais vivre une expérience client mes clients me ramènent des clients mes clients redeviennent clients et ça c'est absolument extraordinaire et vous le négligez beaucoup on en a fini pour aujourd'hui je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait à noter l'épisode à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a aidé et puis dites moi surtout ce que vous en avez pensé est-ce que vous avez besoin que je détaille davantage certains points que j'ai énoncés parce que je sais que des fois je viens je vous balance des concepts et des fois peut-être que ça ne vous parle pas du tout vous découvrez la notion avec grand plaisir pour vous en parler et l'aborder dans un prochain épisode je vous laisse ici passer une très belle semaine je vous embrasse très fort à la semaine prochaine salam alaykoum et l'aborder dans un autre